Salut Asvir en devenir ou toutes les assistantes virtuelles qui suivent la newsletter de l'académie des assistantes virtuelles. Donc ici Sarah de Feu du Web et également de l'académie des assistantes virtuelles. Ce mois-ci, dans la newsletter, nous parlons de YouTube. YouTube pour les vidéos mais également YouTube pour les podcasts. Ça m'a paru tout à fait normal que je vous fasse cette deuxième newsletter du mois d'août, et bien ici sur YouTube. Voilà, on est là sur YouTube. Je lâche ma petite vidéo et puis je vous invite à certaines réflexions. Comme toujours, l'idée c'est de sortir du camp des utilisatrices passives pour entrer dans le camp des actrices du web. Donc là, l'idée c'est de comprendre YouTube et surtout de comprendre YouTube du point de vue de l'entrepreneur, votre futur client. Comme le disait Corinne dans l'introduction, puisque c'est elle qui nous a rédigé l'email d'introduction de cette thématique. Corinne demandait, mais en fait, voilà, je connais YouTube, évidemment, j'écoute des vidéos, enfin j'écoute des chansons, je regarde des vidéos. En effet, je me suis dit aussi pour les spécialistes make-up et tout ça, YouTube c'est bien, mais je ne vois pas trop ensuite pour le monde de l'entrepreneuriat, à quoi ça pourrait servir. Donc aujourd'hui, nous allons faire vraiment le lien entre la plateforme YouTube et le web entrepreneuriat. Et vous, pour que vous puissiez voir à quel endroit vous venez aider un entrepreneur qui a envie d'utiliser YouTube. J'imagine que ta première question, si tu es curieuse, et je sais que tu l'es, c'est qu'est-ce que vient faire un web entrepreneur sur YouTube ? En fait, ça lui sert à quoi ? Comment un web entrepreneur gagne de l'argent sur YouTube ? Il existe plusieurs façons de gagner de l'argent sur YouTube. La première manière, la plus simple, c'est avec la publicité. Ensuite, il y a la manière des YouTubeurs, puisque le fait d'avoir une chaîne sur YouTube ne fait pas de toi un YouTubeur. Moi, par exemple, j'ai une chaîne sur YouTube, celle où on est là, l'Académie des Assistants Virtuels. J'en ai une autre pour faire du web, j'en ai encore une autre à l'époque où je faisais du coaching. Bref, je ne suis pas YouTubeuse, loin de là. Un YouTuber, qu'est-ce que c'est ? Un YouTuber, c'est simplement une personne qui est payée par YouTube. Et pour être payée par YouTube, il y a des conditions. Donc, un YouTuber, un vrai, remplit ces conditions. Il a un nombre d'abonnés donné. Il me semble qu'il faut d'abord avoir 1000 abonnés pour pouvoir monétiser ta chaîne. Ensuite, je ne sais pas combien, mais il y a un nombre de vues. Ensuite, donc il faut avoir accumulé un nombre de vues. Il faut aussi accumuler un nombre de minutes ou d'heures de vues, de visionnage. Parce que Facebook va privilégier le fait que les personnes regardent, je ne sais pas, 50% des vidéos plutôt que 5%. Ça signifie que ta chaîne fait en sorte que les gens restent. Et ça, c'est bon pour YouTube. Bon, bref, donc il y a des conditions. Et quand tu remplis ces conditions, tu es payée par YouTube. Ça, c'est être YouTuber. Un vrai de vrai. Ensuite, toutes les autres personnes, ce sont des personnes qui ont des chaînes YouTube. Tout simplement. Que tu sois web entrepreneur ou un petit garçon de 10 ans, tu vas faire la même chose sur YouTube. Tu vas créer du contenu. Mais tandis qu'un petit garçon de 10 ans va faire son contenu pour le plaisir, et forcément il va attendre qu'un maximum de ses petits copains regardent ses vidéos, un web entrepreneur, lorsqu'il crée du contenu, c'est tout simplement pour attirer des viewers d'abord, ensuite en faire des prospects et peut-être des clients. Bref, tout ça pour te dire que YouTube, c'est un endroit parfait pour déposer du contenu. Alors souvent, je vous parle de ce mot, enfin j'utilise ce mot-là, le contenu. C'est quoi le contenu ? Ben, c'est tout simple en fait, le contenu. Là, nous, on est ensemble pour parler d'assistante virtuelle. Donc tout ce que je peux vous donner comme informations, conseils, astuces, contacts, tout ce qui va vous nourrir, nourrir vos questions, c'est du contenu. Comme souvent, je vous ai parlé dernièrement des infopreneurs, t'imagines bien qu'une personne dont l'activité, c'est de vendre de l'information, de la formation, ça va être parfait YouTube pour donner du contenu. Mais la question, je ne l'oublie pas, c'était comment un web entrepreneur gagne de l'argent avec YouTube ? Enfin, c'est quoi le lien entre le business, l'activité et YouTube ? Eh bien, c'est tout simple. À la fin d'une vidéo, vous avez bien vu, on n'est pas nigo, où on a tous remarqué qu'il y a un appel à l'action, un call to action, un CTA. Là, je vais te dire, par exemple, nous, on se connaît, c'est pour ça que ça n'a rien à voir. Là, vous, ici, c'est une bulle, c'est une newsletter, sauf qu'une fois de temps en temps, plutôt que d'écrire, je fais une vidéo. Et donc, si j'ai un appel à l'action à faire, je vais le faire dans la newsletter, puisque mon message, là, s'adresse vraiment aux personnes qui me suivent. Mais je vais pouvoir mettre une autre vidéo, par exemple, il me semble que j'ai... Non, je n'ai pas fait. J'ai une petite vidéo qui tourne sur Instagram. Et donc, faites des liens avec Instagram régulièrement. Une petite vidéo qui parle de la formation assistante virtuelle ou je ne sais quoi. À la fin, je dis, inscris-toi à la newsletter qui dit tout, ou suis la newsletter et passe le test. Là, c'est un appel à l'action qui demande aux personnes qui visionnent la vidéo jusqu'au bout de faire quelque chose. Ça, c'est un appel à l'action. C'est très, très important. Imaginons, je fais du contenu public. Rien à voir avec ma newsletter. Je fais du contenu public que je dépose sur ma chaîne. Peut-être que je vais commencer à faire ça à partir du mois de septembre. Allez, on se projette. On est en septembre 2020. Et je commence à faire mes vidéos pour qu'elles soient vues par un maximum de personnes. À la fin, je vais lancer un appel à l'action. Après, c'est à moi de réfléchir. Quel appel à l'action est intéressant dans mon système ? Moi, pour l'instant, ça va être inscris-toi à la newsletter et passe le test pour savoir si, oui ou non, le métier d'assistante virtuelle est fait pour toi. Sinon, ça pourrait être des vidéos qui renvoient toujours vers une inscription, vers un webinaire. Imaginons qu'au bout d'un moment, j'ai un webinaire qui tourne en automatique. Alors, là, je vais pouvoir balancer du contenu et inviter à visionner le webinaire qui dit tout sur le métier d'assistante virtuelle et savoir comment en vivre confortablement. Ça, c'est quelque chose que je peux tout à fait faire dans quelques temps. Ça signifie qu'à la fin de ma vidéo, je lance un appel à l'action. Et donc, vous vous rendez bien compte que c'est comme ça. À force de balancer du contenu sur YouTube, de données, eh bien, les personnes qui écoutent mes vidéos jusqu'au bout entendent une demande de ma part et suivent ou pas. J'imagine très bien, comme partout, c'est peut-être pas la première vidéo parce qu'on ne connaît pas la personne. Mais si ça matche bien, si on aime bien, si de l'intimité se crée, de la confiance se crée, YouTube va être l'endroit parfait pour aller regarder d'autres vidéos et de se dire, tiens, j'aime bien le feeling, passe, j'aime bien sa façon de parler. Et je suis OK pour répondre à cet appel à l'action. L'appel à l'action, parfois, ça peut être directement d'acheter quelque chose. Imaginez une vidéo qui démontre comment utiliser ce stylo. Ah, superbe vidéo où on voit des gens écrire, faire des beaux dessins. Et direct, il y a un appel à l'action pour passer à l'achat parce que ça va être une petite pub. Eh bien, voilà. Voilà comment ça fonctionne. Alors, pourquoi je parle en tant que thématique des podcasts aussi ? C'est parce que le contenu peut être du contenu audio. Et seulement audio, pas de vidéo. Ça marche très bien aussi. En fait, les web entrepreneurs se jettent en ce moment sur YouTube parce que c'est vraiment l'endroit où il faut être. Donc, que ce soit des vidéos, parce que les gens voient qui tu es et s'engagent beaucoup plus facilement. Soit des formats audio, parce que c'est très très courant en ce moment de faire les courses, de conduire, de faire son jogging et d'écouter du contenu. Donc, par exemple, imaginons, j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur la psychologie des adolescents. Voilà, je suis une maman de 40 ans, mes enfants commencent à rentrer dans l'adolescence et j'écoute des vidéos parce que je sens qu'il y a des conflits à la maison. Alors, il y a des audios ou des vidéos. Je vais prendre les audios parce que je sais que je vais pouvoir faire d'autres choses. Je fais les courses, j'écoute. Je fais des choses où je n'ai pas besoin d'être concentrée, je vais pouvoir écouter ces formules audio. C'est Stan Leloup qui explique, par exemple, pourquoi ces podcasts, il les dépose sur YouTube. YouTube. Parce que tout simplement, alors qu'il y a des endroits spécialisés pour les podcasts, des plateformes spécialisées, ses fans sont déjà là puisqu'il a avant tout une grosse chaîne. Donc, il a déjà une audience. Et plutôt que de leur dire, allez hop, on sort d'ici, on sort de YouTube, on ferme la porte et on va ailleurs, il leur dit tout simplement, eh bien, changeons de pièce. Juste à côté, il y a mon podcast. Enfin, c'est moi qui traduis en changeant de pièce. Mais en gros, c'est ça. On reste au même endroit, on va juste changer de salle, de salon. Et donc, ça reste intéressant. Ensuite, il explique pourquoi et comment le podcast donne, j'ai des refutes d'Alsacien, donne, donne une autre envergure à la relation avec les fans. Alors qu'une vidéo peut durer entre 7 et 30 minutes ou 5 et 30 minutes, disons, le podcast va être plus long. Imaginons qu'on peut même faire, qu'on puisse même faire des podcasts de 2 heures parce que ça va être un contenu beaucoup plus spécifique, beaucoup plus précis, un contenu lourd. On va rentrer comme ça dans une forme d'intimité avec ses abonnés puisqu'ils auront en tout cas partagé 2 heures à nous écouter. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc, imaginons qu'une fois, la fin du podcast, au bout d'un, deux, trois podcasts, il y a un appel à l'action pour suivre une formation ou faire autre chose. Il y a de fortes chances. En tout cas, la personne sait si oui ou non, elle a envie de poursuivre. Elle n'est pas encore dans le doute. Et ça fonctionne très bien. Voilà pourquoi les entrepreneurs, les coachs, les web entrepreneurs en tout cas, ont tout intérêt à avoir une chaîne et à miser sur YouTube. Ceux qu'ils font. Ceux qu'ils font, mais... Et c'est là que tu vas rentrer en jeu. Parce qu'il ne suffit pas. Et là, ça va être comme Facebook, comme Instagram. Il y a un algorithme. Il ne suffit pas de déposer une vidéo pour que toute la France la voit. Évidemment, sinon, ce serait beaucoup, beaucoup trop facile. Donc, il y a des choses à bien faire. On peut mal faire certaines choses. On peut bien les faire. Donc, l'idée, c'est que tu apprennes à bien les faire pour être la personne qui va aider le web entrepreneur. Donc, aider ton client à faire en sorte que sa vidéo sorte un petit peu du grenier. Parce que sinon, elle est dans le grenier. Dans le vaste grenier YouTube, où il y a plein de vidéos comme ça, mal référencées. YouTube dépend de Google. Il y a un référencement. Si ton client n'a pas travaillé son titre. Si ton client n'a pas travaillé ses tags. Si la description de vidéos est faite en freestyle. Sans respecter les standards. YouTube ne va pas mettre en avant sa vidéo. Et donc, même si tu fais une vidéo sur le coaching. YouTube ne va pas mettre sous le nez des fans de coaching cette vidéo. Parce que tous les codes qui font qu'une vidéo est mise en avant ne sont pas respectés. Voilà en quoi tu sers fortement un entrepreneur. Moi, personnellement, vraiment. Imaginons là, je fais mon contenu. Je fais donc ma vidéo. J'ai envie déjà d'une personne qui fasse ce petit montage. Ce n'est pas un montage de professionnel. Mais pour ça, je ne vais pas appeler un monteur. Ce n'est pas un vlog. Juste les moments où je me gratte le nez. Où je me gratte l'œil. Voilà. Tout ça, j'ai envie que ce soit coupé. Des petites choses comme ça. Ça, une assistante virtuelle peut le faire. Ensuite, uploader la vidéo. Tout ça, tout ça. Faire une petite miniature sympa. Aller regarder le titre qui marche le mieux. Travailler les tags. Travailler la description. S'il faut mettre une petite musique. Allez hop, c'est parti, on y va. Ah, etc. Bref, il y a des tâches comme ça répétitives que je n'ai absolument pas envie de faire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de vidéos sur YouTube. Alors qu'en prenant, et c'est pour ça que la délégation c'est super important, en prenant quelqu'un pour t'aider, eh bien ça te dégage du temps, ça t'enlève de l'anxiété. Du coup, tu vas te mettre à faire tes vidéos. Et avoir une vraie chaîne du coup. Parce que tu auras su demander de l'aide. Quelle chaleur ! Donc voilà, c'est exactement comme Instagram, comme Facebook. Il ne suffit pas de déposer une publication, de poser une photo, de mettre une vidéo pour que tout le monde le voit. Ça, ce sont les débutants qui s'imaginent ça. Ma maman, par exemple, s'imagine que tout Facebook voit ce qu'elle met sur Facebook. Maintenant, elle a compris que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais au début, c'est ce qu'elle s'imaginait. Donc, qu'allons-nous faire à la masterclass du 25 août ? Masterclass qui sera déposée, évidemment, dans l'espace de formation des clubeuses. C'est d'apprendre comment fonctionne l'algorithme YouTube afin d'être capable d'aider un entrepreneur qui décide de développer sa chaîne YouTube parce qu'il a envie de s'appuyer sur YouTube comme d'un levier pour booster son business tout simplement. Mais tout seul, souvent, il ne le fait pas. Ou alors, il le fait mal. Donc toi, tu ne vas pas simplement l'aider à se dégager du temps parce que tu vas lui faire des tâches chronophages, accomplir des tâches chronophages, tu vas par-dessus le marché le faire mieux que lui. Tu vas bien le faire. Et ça, c'est important. Donc, imaginons un entrepreneur qui coache les pré-ados sans connaître toutes ses ficelles de YouTube. Il pourra faire une super belle vidéo bien montée avec une belle lumière, pas comme ici. Il ne passera pas devant le coach qui parlera aussi aux pré-ados. en marchant comme ça, avec une image toute pourrie, mais une vidéo bien référencée, le titre bien travaillé, ses tags, une belle petite vignette, enfin bref. Et puis une chaîne aussi avec tous ces trucs et astuces qu'il faut savoir utiliser YouTube. C'est un vrai travail et il faut investir du temps. Il faut vraiment investir du temps pour connaître tout ça. Et souvent, qu'est-ce qui se passe ? On n'en a pas. On ne l'a pas ce temps-là. En tout cas, on le met ailleurs. Voilà pourquoi être l'assistante virtuelle qui aide un web entrepreneur à gérer sa chaîne YouTube, ça vaut de l'or. Donc, tu vas nous suivre et tu vas être tout simplement l'assistante virtuelle qui aide les web entrepreneurs à booster leur chaîne. C'est ça, être une assistante virtuelle au top de son art. C'est maintenant qu'elle fonctionne, la phrase que je répète encore et encore, le web est aussi à vous.